Ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme. Sur l'entablement de la colonne massive, appuyée contre la balustrade carrée, à plus de 50 mètres de hauteur du sol, un homme a lancé et déroulé un câble qui tombe jusqu'à terre, à quelques pas d'agône. Le rhinocéros avait appris ce qui allait arriver. Couvert de sueur, il apparu haletant au coin de la rue Castiglione. Les chants de mal d'horreur comptent de l'eau très amont. Donc il y a la fin des sixièmes chants. Que peut-il voir ? Il y a la fameuse phrase, allez-y voir vous-même si vous ne voulez pas me croire. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Alors nous sommes donc en face de la colonne Vendôme. Voilà, on l'aperçoit, on est dans le... La rue Castiglione commence. Dans le jardin des Tuileries. Et que peut-il voir ? Il faut voir la colonne Vendôme. Parce que là nous avons la vue inversée des champs, puisque dans les champs, le mal d'horreur est situé au sommet, et il aperçoit Dieu qui apparaît au coin de la rue Castiglione. Mais où est le rhinocéros ? Métamorphosé en rhinocéros. Où est-il ? Je ne vois pas de rhinocéros. Épare. Ah, c'est celui-ci, mais c'était au coin de la rue Castiglione. Il est dans le jardin des Tuileries. Oui. La vue que vous avez de là-haut, regardez le coin, c'est exactement dans l'angle. Contournez le rhinocéros et vous plongez dans le mystère. Une signature de sculpteur animalier connu, Cain, une date, 1882. Une date mystérieuse, puisque les champs de mal d'horreur n'étaient pas encore diffusés, et que ce rhinocéros-ci n'en remplace aucun autre. Allez voir au-dessus du côté des rues Vivienne et Colbert. Vous y trouverez un coq, une chouette, et une date encore, 1903. Je ne vous en dirai pas plus. Toutes les personnes qui ont cherché sur Lautréamont se sont cassées les dents parce que Lautréamont n'existe pas. Lautréamont est un fantasme collectif. Isidore Ducasse, lui, a existé, a vécu et a laissé des traces infimes. Entre cet infime et l'extraordinaire masse de fantasmes que son œuvre a généré, je préfère l'infime. Une vie, une œuvre, Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Au commencement est un livre, couverture jaune, perdu à 7, 15, 20 exemplaires de par le monde. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont. Sous ce masque inamovible se cache un jeune poète, le Montévidéen Isidore Ducasse. L'histoire devrait s'arrêter là. Mais nul autre texte n'aura autant été prétexte à fantasmes et projections. Parmi les inventeurs de Lautréamont, les Léon Blois, Philippe Soupaud, Julien Gracque, Maurice Blanchot, Gaston Bachelard. Dès lors, que dire, qu'osez dire encore, Isidore Ducasse, qu'il tue encore et toujours ses lecteurs après les avoir assommés ? On a toujours fantasmé sur Lautréamont, depuis 1887, avec le texte de Léon Blois, jusqu'à aujourd'hui, et puis peut-être pour longtemps encore, on fantasme sur le personnage de Lautréamont. C'est une entreprise qui est un petit peu étrange, parce que finalement, cette quête de la personne de Lautréamont, avec tout ce qu'elle peut avoir d'exaspérant parfois, ne semble avoir de charme que parce que c'est une entreprise vouée de toute façon à la déception. On sait très bien qu'on ne trouvera pas Lautréamont, que les indices sont extrêmement maigres pour trouver Lautréamont. Et ici, l'entreprise d'enquête sur Lautréamont est aussi une quête poétique. Je veux dire que les personnes qui s'intéressent à la biographie de Lautréamont ont quasiment une démarche de poète, plus qu'une démarche de critique, peut-être. C'est ce que Soupo avait très bien compris, d'ailleurs. C'est ce que tous les textes des surréalistes qui déclaraient abandonner une entreprise scientifique au sujet de Lautréamont pour préférer imaginer Lautréamont. Lautréamont se mettant à son piano, Lautréamont plaquant des accords. Quelle est la validité scientifique de ce genre d'affirmation ? Et de grandir alors à la face de Veran Partanski, un joker, une photographie d'Isidore Ducasse, la seule connue à ce jour, un jeune homme plutôt moche, plutôt laid. Je ne sais pas si on peut dire que Lautréamont, elle l'est. Il est certain que la photo, par sa dimension réelle, de toute façon, est quelque chose de décevant. Bon, il y a un regard, quand même, de Lautréamont. Un regard qui fuit. Oui, un regard qui fuit. Et peut-être, est-ce qu'ici, on pourrait y voir une dimension métaphorique, peut-être, aussi, de Lautréamont, qui est quelqu'un qui nous fuit perpétuellement et quelqu'un qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on a souvent essayé de cerner. Et tout à coup, on a cette photo et le regard glisse aussi sur cette photo et Lautréamont ne nous regarde pas sur cette photo. La vraie douleur est incompatible avec l'espoir. Pour si grande que soit cette douleur, l'espoir de s'encouder s'élève plus haut encore. Donc laissez-moi tranquille avec les chercheurs. À bas, les pattes, à bas, chêne cocasse, faiseur d'embarras, poseur, ceux qui souffrent, ceux qui dissèquent les mystères qui nous entourent, n'espèrent pas. La poésie qui discute les vérités nécessaires est moins belle que celle qui ne les discute pas. Indécision à outrance, talent mal employé, perte de temps, rien ne sera plus facile à vérifier. Jean-Jacques Lefrère, découvreur de la photographie d'Isidore Ducasse. En fait, il est né en 1846 à Montevideo, en Uruguay. Un 4 avril. Un 4 avril, qui est le jour de la Saint-Isidore. Et son père devait manquer un peu d'imagination puisqu'il l'appelait Isidore, qui était le Saint du jour. Pourquoi aller si loin ? Pourquoi aller à Montevideo ? C'est parce qu'en fait, ses parents étaient des petits émigrants qui venaient des Pyrénées où la vie était tellement difficile qu'ils avaient jugé préférable d'émigrer. Et son père, que l'on appelait le chancelier Ducasse parce qu'il était chancelier au consulat, avait épousé donc une petite paysanne des Pyrénées qui s'appelait Jaquette d'Avesac. C'est ce couple-là qui sont donc les parents d'Isidore Ducasse. Né à Montevideo le 4 avril 1946. Comme tous les parents d'enfants nés ou réginaires des Pyrénées, quand Ducasse a eu 13 ans, son père, le chancelier, l'a envoyé à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, faire ses études. Il est resté 3 ans au lycée de Tarbes et 3 ans au lycée de Pau. Il a fait toute sa scolarité dans les Hautes- et les Basses-Pyrénées. Puis, à l'âge de 17 ans, il est revenu voir le pays natal dans un grand voyage. C'est la première fois que le vieil océan qu'il a évoqué dans son œuvre apparaît. Il est revenu quelques mois après, s'est installé à Paris, s'est enfermé dans une chambre de bonne pendant 2-3 ans. Il a écrit son œuvre et il a vécu, semble-t-il, une vie très solitaire en voyant très peu de gens, enfin, très peu de témoignages qui montrent qu'il avait une vie mondaine, une vie littéraire, une vie journalistique. Et il est mort pendant le siège de Paris, le 24 novembre 1970, au moment où il y avait un grand, beaucoup de fléau, que ce soit des maladies ou la faim. Son corps a été porté au cimetière. Quelques mois après, comme personne ne le réclamait, il semble qu'on l'a versé à l'ossuère de Pantin et l'obscurité s'est faite sur son personnage et sur son œuvre pendant une quinzaine d'années. Voilà ce que l'on sait de concret, ce qui a été authentifié par des documents sur la vie et la période littéraire de Ducasse. On se pose beaucoup de questions. On voudrait savoir qui était ce personnage mystérieux qui vient de l'Amérique du Sud, qui vit à Paris de manière très solitaire, que personne ne rencontre vraiment, qui a très peu de contacts, qui écrit une œuvre quand même qui ne ressemble à rien de ce qui a été écrit jusqu'à présent et qui marquera beaucoup les générations littéraires futures. Donc on voudrait savoir qui était ce personnage mystérieux dont jusqu'à il y a quelques années, on ignorait même le portrait. Alors vous avez trouvé ? Oui, c'était le hasard. Le hasard, une fois de plus, aide parfois à la recherche. C'est une photographie qui existait, qui avait toujours été conservée dans un album de famille, dans les Pyrénées, et qui était gardée dans la famille de son tuteur. Quand Hidore Ducasse était élève au lycée de Tarbes, c'était une de ses photographies. Le nom de ce tuteur ? Le tuteur s'appelait Jean Dazé et le nom de Dazé se retrouve dans les chambres de Maldoror puisque Jean Dazé était le père de Georges Dazé qui est le premier dédicataire des poésies de Ducasse et pour lequel Ducasse semble avoir eu une amitié disons très passionnée puisqu'il en a fait le premier dédicataire de ses poésies et qu'il a même mis en scène dans la première version du premier chant de Maldoror quitte à supprimer son nom quelques mois plus tard pour le remplacer par des animaux bizarres ou répugnants. Un poule pour regard de soi. Un poule pour regard de soi, ce qui est une image assez étonnante. Ce n'est pas non plus très laid, ce n'est pas non plus très joli. On ne sait pas très bien ce que ça voulait dire. Un poule, c'est un animal plutôt répugnant mais le regard de soi, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'au présent, on ignore pourquoi Ducasse a rayé le nom de son ami. Il y a d'ailleurs une version intermédiaire de ce chant où il a juste mis l'initial D, D suivi de trois points et dans la version définitive des chambres de Maldoror le nom de Dazé et l'initial de D disparaissent pour laisser place à des animaux visqueux ou assez malsains sans que l'on sache très bien pourquoi il a fait ça. Nous sommes d'abord des marcheurs, des marcheurs de surface, des trottes menus ou des enjambeurs, peu importe. Et lorsque, par exception, nous nageons, c'est surtout sur les surfaces liquides. Les oiseaux, voire certains mammifères comme le rhinoloph ont une liberté de plus une liberté au sens mathématique comme les poissons et tous les êtres de l'élément liquide. Ce sont les uns et les autres des êtres de volume. Ils ont le haut, ils ont le bas dans l'exercice de leur évolution. On trouve 185 animaux dans les champs de Maldoror. On trouve 435 occurrences de la vie animale dans les champs de Maldoror. C'est un bestiaire gigantesque, énorme, d'êtres grouillants et piquants, et coupants et suçants, aspirants même. La première occurrence d'élabor dans la première page, c'est le triangle des grues. Un angle à perte de vue de grues frileuses méditant beaucoup qui, pendant l'hiver, volent puissamment à travers le silence toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. Soit d'abord un angle qui vole puisque le verbe voler est accordé à la troisième personne du singulier. voici donc l'angle qui vole. C'est peut-être un triangle, dit Ducasse, mais nous, marcheurs à deux libertés, nous, marcheurs terriens, nous ne voyons que l'angle. C'est dans le volume de l'air que s'impose le triangle. Est-il besoin de rappeler là l'amour des mathématiques chez Ducasse ? Arithmétique, algèbre, géométrie, grandiose, triangle lumineux, dit-il. Nous trouvons donc des labors dans le champ premier l'animal et son bec avec toute sa puissance de déchirement. Je ne remarquerai que ça. Le bestiaire, tout de suite ouvert, la grue qui montre son cul à toutes les sœurs du vol. Le triangle, la géométrie volante, la mathématique, symbole de la grande discipline. Puis, si vous suivez exclusivement les lignes du bestiaire Ducasseien, vous trouvez qui ? Le requin, trois degrés de liberté et que fait-il, le requin ? Il se renverse le ventre. Et dans quoi ? Dans l'air beau et noir. Logique, non ? Voici le requin volant. Puis viennent araignées, aigles, bulldogs, poules et coques, canards, crapauds et grenouilles, escargots, éléphants, le loup, le requin marteau cette fois, et le poulpe. Ô poulpe, on regarde de soi. Mais la troisième apparition animale, juste après que Maldoror ait fait son pacte avec la prostitution afin de semer le désordre dans les familles, quelle est-elle, cette apparition ? C'est l'animal phosphoros, le porte-lumière, le verre luisant. Que dit-il le verre ? Je vais t'éclairer, lis l'inscription. Plus loin, je m'appuyais contre une muraille en ruine car j'allais tomber et je lus. Si j'y ai un adolescent qui m'aurait poitrineur, vous savez pourquoi ? Ne priez pas pour lui. Stéphane Delis-George Stéphane Delis-George Christian David. Donc nous sommes au sel du Bourgourg-Mont-Martre. Nous sommes devant une plaque qui, à ma connaissance, c'est une... Le dernier endroit où a vécu Isidore Ducasse. C'est là qu'il est mort. L'endroit où il a publié Poésie 2, il habitait là, c'est l'adresse de Géran qu'il donne, donc sous son propre nom, Isidore Ducasse. Et nous avons une plaque, je crois que c'est une plaque sauvage. C'est une plaque d'Aficionado. Ah, semble-t-il. D'ailleurs, un tag vient rappeler qu'il s'agit bien d'Isidore Ducasse. Isidore Ducasse. Et il semble qu'il y ait à gauche des traces de rouge à lèvres. Des lèvres, de rouge à lèvres. Voilà. Alors, ce passage qui ouvre la porte de ma chambre funéraire, j'avais dit que personne n'entra. Je crois que c'est un passage qui renvoie au début des chants. Je crois que c'est le moment où Ducasse écrit « On ne me verra pas à mon heure dernière entouré de prêtres ». Eh bien, il se trouve. Nous allons examiner le problème tout à l'heure. Et dans le premier champ aussi, il prévient le lecteur de refermer ce livre car c'est un livre dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Donc de refermer aussi sa chambre funéraire. Refermer le livre, s'éloigner. De toute façon, on ne le verra pas entouré de prêtres. Eh bien, si. Isidore Ducasse a été à son heure dernière entouré de prêtres. Trahi ? Non, non, pas trahi. Mais c'était l'application systématique certainement à mon sens sauf parce qu'il y a eu des volontés précises l'application systématique des usages par Jules-François Dupuis le bailleur et Antoine Miliéret le garçon d'étage. Et le corps d'Isidore Ducasse a été déposé à l'église Notre-Dame de Lorette le 25 novembre 1870. Pour le tradiquer, on a envie de chercher dans le texte même. Ce qui t'appelle le texte suscite une vocation à recréer une image, à réinventer un personnage à partir des éléments réels, fictifs qu'il a laissés sur lui. Il paraît beau, sublime, sous prétexte d'humilité ou d'orgueil de discuter les causes finales, d'en fausser les conséquences, stable et connue. Détrompez-vous, car il n'y a rien de plus bête. Renouons la chaîne régulière avec les temps passés. La poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n'a pas progressé d'un millimètre. Elle a reculé. Grâce à qui ? Aux grandes têtes molles de notre époque. Grâce aux famelettes, Château-Briand, le Mohican mélancolique. Ce n'encourt, l'homme en jupon, Jean-Jacques Rousseau, le socialiste grincheur, Anne Redcliffe, le spectre tequé, Edgar Poe, le mameluc des rêves d'alcool, Mathurin, le compère des ténèbres, Georges Sand, l'hermaphrodite circoncie, Théophile Gauthier, l'incomparable épicier, le comte, le captif du diable, Goethe, le suicidé pour pleurer, Sainte-Beuve, le suicidé pour rire, Lamartine, la cigogne, l'armoyante, Lermontov, le tigre qui rugit, Victor Hugo, le funèbre et chalavert, Mikievitch, l'imitateur de Satan, Musset, le gandin sans chemise intellectuelle, et Bayonne, l'hippopotame des jungles infernales. Dans la vie, il y a des zones d'ombre. D'abord, il y a des années où on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Sa jeunesse, on connaît très très peu de choses. On ne sait même pas s'il pensait en espagnol. On ne sait même pas si... Enfin, on sait qu'il devait parler et espagnol et français, vivant en Uruguay, mais avec des parents français, donc il devait être bilingue. Son condisciple, Paul Lespès, au lycée de Pau, a même dit qu'il parlait anglais, donc il avait au moins trois langues. Mais sur son séjour au lycée de Pau, par exemple, on n'a qu'un témoignage d'un condisciple qui peint Isidore Ducasse comme un être un peu à part. Son séjour à Tarbes, on ne sait quasiment rien. Les années à Paris, tout ce que l'on sait, c'est qu'elles ont été sûrement vécues dans l'ombre avec très peu de contacts. On ne connaît pas la cause de sa mort. Le seul renseignement que l'on est là-dessus, c'est que ça a été brutal et qu'il est mort emporté en deux jours par une fièvre maligne. On a très peu de précisions là-dessus et en fait, cette imprécision a fait le jeu de ceux qui voulaient en rajouter un peu. On a dit que c'était suicidé. Il y a même un biographe qui a dit qu'il avait été tué par la police impériale, ce qui était doublement impossible parce qu'on ne voit pas pourquoi la police impériale aurait tué Ducasse qui n'avait rien de dangereux. C'était le 24 novembre 1970 et l'Empire n'existait plus depuis le 4 septembre. Les zones d'ombre qui existent sur sa vie sont importantes et il faut essayer de les combler, essayer d'y mettre un peu de lumière là-dessus plutôt que d'inventer comme ça a pu être fait par des chercheurs du début du siècle. Mais il y a des zones d'ombre sur l'œuvre aussi. C'était une découverte tout à fait importante que celle de Maurice Virou qui a découvert que certains passages de Lautré-Amont avaient été purement et simplement découpés dans une encyclopédie d'histoire naturelle qui était celle du docteur Chenu et Ducasse avait recopié des passages entiers de l'œuvre ce qui était passé complètement inaperçu des lecteurs précédents. C'est du collage, c'est le premier colleur. C'est du collage surréaliste ou du moins tel que les surréalistes l'ont pratiqué et ça a permis à Maurice Virou ce chercheur qui a découvert ça de se payer à peu de frais la tête des surréalistes qui étaient admirateurs de Lautré-Amont quand ils admiraient en fait un docteur Chenu mais il y a sûrement dans l'œuvre de Lautré-Amont beaucoup d'autres collages. On a découvert deux, trois par hasard le passage où Lautré-Amont parle de il dit ceci est beau comme la courbe que décrit un chien en courant après son maître c'est une phrase qu'est-ce que ça veut dire et par hasard on a découvert un opuscule qui s'appelle sur la courbe que décrit un chien en courant après son maître qui est un opuscule écrit par un polytechnicien qui est un opuscule portant des x et des y c'est en fait un essai mathématique très sérieux très savant sur la courbe que décrit un chien en courant après son maître. Il y a des passages sûrement qui viennent d'autres livres ou d'autres articles le passage sur le temple d'Indéra qui ouvre le quatrième champ des passages d'anatomie de zoologie viennent sûrement d'articles ou de revues de vulgarisation ou de livres parus du vivant ou avant Ducasse on ne les a jamais retrouvés et là on en recherche et le hasard on fera découvrir donc il y a dans l'autre amant un patchwork d'autres auteurs contemporains ou antérieurs qui rendent l'oeuvre d'autant plus mystérieuse que ça la rend pleine de pièges de chaussetrappes et quand on lit de l'autre amant souvent sans s'en rendre compte on lit peut-être du François Copé du docteur Chenu du Victor Hugo mais noyé dans la prose des chants de Malderro c'est un passionnant perçu et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette oeuvre qu'à d'être fait avec l'oeuvre d'autrui pour une partie car il y a bien sûr une énorme part de création personnelle mais le cinquième et le sixième chants de Malderro en particulier doivent être lus vraiment avec des pincettes c'est une oeuvre très piégeante femme, ôte-toi de là et va t'accroupir dans un coin tes yeux m'attendrissent et tu ferais mieux de refermer le conduit de tes glandes lacrymales mon fils, je t'en supplie réveille tes sens et reconnais ta famille c'est ton père qui te parle la mère se tient à l'écart et pour obéir aux ordres de son maître elle a pris un livre entre ses mains et s'efforce de demeurer tranquille en présence du danger que court celui que sa matrice enfanta enfant allez vous amuser dans le parc et prenez garde en admirant la natation des signes de ne pas tomber dans la pièce d'eau les frères les mains pendantes restent muets tous la toque surmontée d'une plume arrachée à l'aile de l'engoulevent de la Caroline avec le pantalon de velours s'arrêtant aux genoux et les bas de soie rouge se prennent par la main et se retirent du salon ayant soin de ne presser le parquet d'ébène que de la pointe des pieds je suis certain qu'ils ne s'amuseront pas et qu'ils se promèneront avec gravité dans les allées de Platane leur intelligence est précoce tant mieux pour eux soins inutiles je te baisse dans mes bras tu es insensible à mes supplications voudrais-tu relever la tête j'embrasserai tes genoux s'il le faut mais non elle retombe inerte mon doux maître si tu le permets à ton esclave je vais chercher dans mon appartement un flacon rempli d'essence de térébenthine et dont je me sers habituellement quand la migraine envahit mes tempes après être revenu du théâtre ou lorsque la lecture d'une narration émouvante consignée dans les annales britanniques de la chevaleresque histoire de nos ancêtres jette ma pensée rêveuse dans les tourbières de l'assoupissement femme je ne t'avais pas donné la parole et tu n'avais pas le droit de la prendre qu'est-ce qu'on pense en fermant les champs de Maldoror c'est un texte qui est destructeur qui ne laisse rien subsister et qui vous laisse complètement nul désemparé devant le devant le monde devant le monde des livres et devant le monde réel c'est un texte donc un forme difforme oui à propos de ce texte quant à la forme il n'y en a pas il compare ce texte à une coulée de lave bon je crois ici que du point de vue de la disons de la modernité c'est quelque chose d'important avec l'autre et amont on voit tout d'un coup une remise en question de la poétique des genres bon dans le domaine même de l'écriture c'est quelque chose qui va assez loin disons que jusqu'à l'autre et amont on savait toujours si on était dans la poésie lyrique dans l'épopée dans la satire bon à la limite les romantiques avaient inauguré un petit peu ce mélange des genres bon voir Victor Hugo et la préface de Cromwell mais malgré tout la séparation en genre restait un archétype de la pensée littéraire en ouvrant un livre on savait où on mettait les pieds en ouvrant l'autre et amont on ne sait plus du tout où on met les pieds est-ce qu'on est dans un texte à vocation poétique sans doute mais c'est pas versifié est-ce qu'on est dans un texte à la Homère un texte de type homérique puisque c'est divisé en champs que les références à Homère sont extrêmement nombreuses qu'il y a une parodie incessante des métaphores homériques peut-être mais finalement pour un texte épique c'est c'est un texte assez peu convaincant on est sans arrêt dans le domaine de la parodie le grotesque ne cesse d'intervenir le comique d'ailleurs aussi on pourrait parler du comique chez Lautré à Mont-Saint-Eux ce qui peut parfois être très drôle qui est un texte plein d'un humour tout à fait mordant est-ce qu'on est dans le roman après tout le J dans le cinquième champ oui dans le champ mais de manière parodique dans le sixième champ oui dans le sixième champ mais le sixième champ est aussi une réécriture d'un roman et qui plus est d'un type de roman bien particulier d'un roman à la Eugène Sud d'un roman très populaire qui met en scène un meurtre l'accomplissement de cet ordre put paraître sévère au bulldog il crut qu'on lui demanda ce qui avait été déjà fait et se contenta ce loup au mufle monstrueux de violer à son tour la virginité de cet enfant délicate de son ventre déchiré le sang coule de nouveau le long de ses jambes à travers la prairie ses gémissements se joignent aux pleurs de l'animal la jeune fille lui présente la croix d'or qui hurlait son cou afin qu'il l'épargne elle n'avait pas osé la présenter aux yeux farouches de celui qui d'abord avait eu la pensée de profiter de la faiblesse de son âge mais le chien n'ignorait pas que s'il désobéissait à son maître un couteau lancé de dessous une manche ouvrirait brusquement ses entrailles sans crier gare Maldoror comme ce nom répugne à prononcer entendait les agonies de la douleur et s'étonnait que la victime eut la vie si dure pour ne pas être encore morte il s'approche de l'hôtel sacrificatoire et voit la conduite de son bulldog livré à de bas penchants et qui éleve sa tête au-dessus de la jeune fille comme un laufragé et la vie de chienne au-dessus des vagues en courroux il lui donne un coup de pied et lui fond un oeil le bulldog en colère s'enfuit dans la campagne entraînant après lui pendant un espace de route qui est toujours trop long pour si court qu'il fut le corps de la jeune fille suspendue qui n'a été dégagée que grâce au mouvement saccadé de la fuite mais il craint d'attaquer son maître qui ne leur verra plus celui-ci tire de sa poche un canif américain composé de dix à douze lames qui servent à divers usages il ouvre les pas anguleuses de cet hydre d'acier et muni d'un pareil scalpel voyant que le gazon n'avait pas encore disparu sous la couleur de tente sans verser s'apprête à s'empalir à fouiller courageusement le vagin de la malheureuse enfant de ce trou élargi il retire successivement les organes intérieurs les boyaux les poumons le foie et enfin le coeur lui-même sont arrachés de leur fondement et entraînés à la lumière du jour par l'ouverture épouvantable le sacrificateur s'aperçoit que la jeune fille poulet vidée est morte depuis longtemps il cesse la persévérance croissante de ses ravages et laisse le cadavre redormir à l'ombre du platane il avait oublié ce souvenir de sa jeunesse l'habitude émousse la mémoire et après vingt ans d'absence il revenait dans ce pays fatal il n'achètera pas de bulldog il ne conversera pas avec les bergers il n'ira pas dormir à l'ombre des platanes il n'y a pas d'absence il n'y a pas d'absence il n'y a pas d'absence il y a une remise en cause dans les chants de mal d'aurore de l'entreprise même d'écrire qui a été souvent soulignée à très juste titre me semble-t-il et ce qui me paraît disons être une sorte de colonne vertébrale de ce texte c'est un emploi très particulier de la parole qui me paraît se rattacher à une entreprise de type mystique disons mystique pour le moment la figure rhétorique qui conduit le texte de Lautréamont me paraît être une figure d'oxymore Lautréamont se contredit perpétuellement dans ce texte je crois que la richesse du texte est moins dans chacun des deux termes qui contrastent entre eux que dans le fait même de cette contradiction je crois que c'est la contradiction qui fait le texte de Lautréamont d'autre part quand je disais mystique et ça se rattache à une poétique du contradictoire c'est au blasphème que je pensais je n'ai pas compté exactement le nombre d'occurrences du terme blasphème d'abord qui revient souvent ni le nombre de passages exacts qui parlent de Dieu dans ce texte mais c'est de l'ordre des deux tiers du volume qui sont des invectives contre le créateur des invectives contre le tout puissant des invectives contre le grand tout et ce texte se construit comme un sacrilège on oublie souvent que Dieu est verbe Lautréamont lui ne l'oublie pas et les gens de Maldoror sont construits contre le verbe on peut noter que le terme de Christ n'apparaît jamais donc Blois souligne que les gens de Maldoror sont une entreprise blasphématoire et en même temps affirme que ce blasphème ne porte jamais atteinte à la croix alors Blois ici affirme que tant qu'on ne s'attaque pas à la croix il n'y a pas vraiment blasphème alors ça c'est extrêmement intéressant parce que dans la seconde moitié du 19ème siècle on voit apparaître dans le cadre d'une réflexion de type théologique disons une sorte de remise à l'honneur du blasphème dans l'un des livres les plus les plus lus de la période un livre signé Eliphas Lévy qui s'appelle Dogme et Rituel de Haute Magie quelques pages sont consacrées au blasphème ce livre était un best-seller de l'époque si je peux mettre l'autréamont l'avait très certainement lu bon je peux pas absolument l'affirmer on ne dispose pas de la bibliothèque de l'autréamont c'est fort probable et puis même en admettant qu'il ne l'ait pas lu ce genre de publication ce genre de texte ce genre d'idée était dans l'air du temps et il est vrai quand on regarde les passages consacrés à Dieu dans le texte de l'autréamont que ses positions sont tout à fait ambiguës sur la question c'est à dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer mal d'aurore dans le texte on s'en prend à Dieu sans arrêt affirme son entreprise blasphématoire et puis extrêmement souvent ce livre a une glorification je sais que tu es le tout puissant bon il faudrait que tu n'es pas si mauvais je sais que tu n'es pas si mauvais l'archange non pardon le crapaud oui alors il y a le passage du crapaud il y a également ce passage qui je pense va très loin le passage de la lampe cette lampe décrochée par Maldoror dans une cathédrale qui se transforme à moitié en ange on a un ange lampe et après une bataille entre Maldoror et cet ange lampe Maldoror a gagné l'ange qui est devenu noirâtre et qui a attrapé une gangrène sous le souffle empoisonné de l'autréamont regagne les cieux et là un regard est échangé entre Maldoror et l'ange et Maldoror se demande comment il se fait que les missionnaires de Dieu puissent être des êtres aussi nobles Maldoror se demande s'il a bien fait de prendre la route du mal et cet échange de regards scelle leur amitié de façon définitive il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe entre eux et d'indestructible il me semble que c'est l'écriture elle-même qui est blasphématoire oui l'écriture elle-même est blasphématoire et l'écriture le verbe se fait cher le verbe se fait cher est mieux que ça alors ça c'est je crois absolument essentiel non seulement le verbe se fait cher mais le verbe se fait pécher alors le verbe se fait cher on pense évidemment à cet épisode extraordinaire de Dieu dans un mauvais lieu Dieu au bordel l'épisode est raconté par un cheveu de Dieu qui est tombé et qui raconte avec horreur l'incarnation de Dieu Dieu qui est venu dit le texte s'envelopper dans la chair d'une femme et d'ailleurs là le cheveu soupire en disant à mon Dieu si au moins ça avait été une vierge mais bon il s'agit d'une vulgaire prostituée donc ici on a une entreprise de démolition de l'écriture avec un grand D des écritures on a un autre épisode qui me paraît essentiel où Maldoror annonce qu'il se fait le défenseur de l'homme pour une fois pour cette fois je me ferai le défenseur de l'homme et dans cet épisode on voit Dieu parler et les paroles de Dieu se transforment en vipères ces vipères vont se cacher dans les broussailles et désormais elles guetteront l'innocence humaine alors ici c'est tout à fait intéressant parce que comment est-ce que le serpent de la Genèse est-il venu comment est-ce que le serpent de la Genèse a été créé et bien il a été créé par Dieu lui-même et finalement le mal vient de Dieu alors le mal vient de Dieu par le biais d'un verbe lorsque Dieu parle les choses sont bon ici l'orthodoxie d'une parole verbe est énoncée et puis elle est complètement respectée à travers tout le texte de l'autre et amont mais cette parole peut aussi engendrer le mal et sous forme concrète sous forme de vipères sous forme de monstres Dieu crée les monstres on verra quelques 30 ans plus tard Félicien Rops graver un Satan créant les monstres chez l'autre et amont c'est Dieu lui-même qui crée les monstres et tout au long du texte il y a cette ambiguïté sur l'identité du créateur qui est le créateur c'est une question qu'on peut se poser le nom de Christ n'est jamais prononcé Dieu est appelé alors Dieu créateur grand tout tout puissant Elohim aussi Elohim j'avais oublié Elohim bon ce sont cinq termes qui sont très intéressants quand on regarde le nombre d'occurrences finalement créateur et tout puissant sont les plus fréquents Dieu intervient souvent mais beaucoup plus rarement et Christ n'intervient jamais tout se passe comme s'il y avait une espèce de doute sur l'identité de ce créateur et on en vient parfois à se demander si le terme de créateur dans les chants de Maldoror ne ferait pas référence à un double de Maldoror tout se passe comme si le créateur c'était Maldoror lui-même le créateur du verbe et ici créateur de quoi des chants ici on a un texte qui est complètement contradictoire qui ne cesse de se contredire lui-même et qui ne cesse de remettre en cause l'écriture elle-même et l'écriture produite par Lotréamon lui-même alors ça c'est extrêmement intéressant cette entreprise de contradiction c'est une histoire de chien qui se mord la queue d'une part et puis chaque fois que Lotréamon dit quelque chose vous pouvez être certain que quelques pages plus loin il va dire très exactement le contraire du coup c'est la construction des poésies d'ailleurs oui il a théorisé ça dans les poésies et c'est pourquoi on dit toujours que les poésies sont un retournement contre les chants de Maldoror alors bon c'est vrai je ne vais pas dire le contraire ça paraît assez évident mais finalement il me semble qu'on pourrait peut-être tenter aussi de lire les poésies comme la continuité des chants de Maldoror comme quelque chose qui était déjà en germe dans les chants de Maldoror qui peut-être a même déjà annoncé à plusieurs reprises dans les chants de Maldoror les chants de Maldoror apparaissent comme la trace d'une révolution de lettres c'est-à-dire comme la trace d'une expérience de changement total et je crois que les métamorphoses perpétuelles dans les chants de Maldoror sont là pour signifier ce retournement ça passe par une poétique et une poétique de la contradiction et finalement les poésies semblent une application parfaite de ce retournement qui est déjà à l'oeuvre dans le texte même des chants Oh, pédérastes incompréhensibles ce n'est pas moi qui lancerai des injures à votre grande dégradation ce n'est pas moi qui viendrai jeter le mépris sur votre anus infindibuliforme il suffit que les maladies honteuses et presque incurables qui vous assiègent portent avec elles leur immanquable châtiment il a fallu que je devinasse par moi-même les innombrables trésors de tendresse et de chasteté que recelaient les battements de votre cœur oppressé poitrine ornée de guirlandes de roses et de vétivères il a fallu que j'entrouvrisse vos jambes pour vous connaître et que ma bouche se suspendit aux insignes de votre pudeur oh si au lieu d'être un enfer l'univers n'avait été qu'un céleste anus immense regardez le geste que je fais du côté de mon bas-ventre oui j'aurais enfoncé ma verge à travers son sphincter sanglant fracassant par mes mouvements impétueux les propres parois de son bassin moi je n'aime pas les femmes ni même les hermaphrodites il me faut des êtres qui me ressemblent mais l'oeuvre d'Isidore Ducasse a eu beaucoup de chance elle a eu beaucoup de chance parce qu'on aurait très bien pu ne jamais la connaître quand Ducasse est mort en 70 son oeuvre dormait chez son éditeur qui avait refusé de la mettre en vente c'est un petit éditeur belge en 1873 qui a ressorti l'oeuvre de ses caves qui a lui mis une nouvelle couverture ça a été un insuccès complet il n'y a eu aucune vente 15 ans ont passé c'est en 1885 que des jeunes écrivains belges ont découvert l'oeuvre en disant qu'il y avait un certain génie là-dedans et l'ont envoyé à des correspondants français bien choisis il y avait Blois il y avait Huysmans il y avait Gourmont et ils en ont parlé autour d'eux et puis en 1890 il y a un éditeur qui s'appelait Léon Genonceau qui est un personnage assez remarquable quant à lui qui a fait une réédition la première réédition des Chambres de Mal d'Aurore qui a eu du succès qui a été lu par la génération symboliste et puis ensuite une quinzaine d'années d'oubli la guerre de 14 est arrivée le grand trou noir et c'est la génération surréaliste Aragon Breton Soupault Soupault découvrant un jour par hasard un exemplaire des Chambres de Mal d'Aurore lisant l'oeuvre par hasard et la faisant découvrir à ses amis Aragon et Breton et c'est ainsi que les surréalistes ont découvert Mal d'Aurore qui a été à la fois un de leurs dieux et un de leurs modèles et l'oeuvre était partie cette fois pour une célébrité qui ne s'est jamais démentie même s'il y a eu des périodes d'éclipse en fait c'est les années 1870 avec le centenaire de son décès qui ont vu un regain d'intérêt avec la réédition de son oeuvre avec les premières biographies et maintenant on peut penser que l'oeuvre de Lautréamont qui est dans la pléiade qui a de multiples éditions et livres de poche a atteint la célébrité qu'elle méritait parce que c'est une oeuvre qui est quand même extraordinaire Chez ces très jeunes surréalistes Thierry Beauchamp et Miku Sornaga Lautréamont alimente encore et toujours leurs échanges un dialogue en miroir d'un André Breton C'est parce qu'il cherche d'une manière obsessionnelle ce qui se définit couramment comme objet qu'il épuise une à une les méthodes d'explication on ne saurait considérer ailleurs le caractère spécifique de la poésie moderne le poète doit le premier prouver ce qu'il dit Oui si Lautréamont estime dans les chants de Maldoror que le langage des anges ce qu'André Breton appelle l'humour objectif où l'on voit tout dans tout et l'on se sait muet pour toute chose est donc indispensable à l'élaboration de la pensée nous sommes en droit de dire qu'à son tour cette activité de découverte langagière se répercute dans les poésies du plan psychologique au plan philosophique sur le développement de prescriptions paradoxales autant que je puisse en juger il y aurait moyen d'établir une analogie entre les notions de méta-alternative et d'alternative illusoire qu'ont développé les footballmen de l'école de Palo Alto et ce qui pousse ainsi Lautréamont comme le caillou vol à la tête de Goliath à s'en aller brusquement avec un rire sarcastique du cadre qu'il s'est imposé au départ c'est en ce sens que je crois le surréalisme beaucoup plus proche de ce que nous voyons mon cher Nicou tant dans le développement individuel que dans l'histoire des cités de son vivant il y a eu très très peu de lecteurs on en a retrouvé deux on est sûr qu'il y en a au moins deux il y en a au moins deux parce que ces deux là ont écrit dessus donc pour avoir écrit c'est qu'il fallait qu'il ait au moins lu au moins feuilleté l'un c'est Alfred Circos le dédicataire de poésie qui était en ce temps un ami une relation du Ducasse et qui a signé d'un pseudonyme s'appelait épistémone mais on pense que c'est lui dans une petite revue du quartier latin qui s'appelait La Jeunesse un article qui manque pas de pertinence sur les gens de Maldoror et c'est le premier article sur Maldoror et puis un an après il y a eu Poulet Malassis qui était l'éditeur et ami de Baudelaire le fameux Poulet Malassis que Baudelaire appelait Coco Malperché Poulet Malassis qui vivait en Belgique parce qu'il était l'objet d'attention particulière de la part de la justice française et dans un bulletin de publication défendue interdite et poursuivie en France il a parlé des chants de Maldoror de manière assez humoristique mais enfin qui montrait que l'oeuvre l'avait marqué Il en parle en quelle année ? C'est en 1870 1870 Donc c'est l'année enfin les derniers mois de vie de Ducasse et donc Circos et Poulet Malassis sont les seules personnes qui est lu et qui est parlé qui est écrit sur Ducasse de son vivant puis ensuite il faut attendre 15 ans et le premier écrivain c'est Léon Blois dans son livre Désespéré en 1885 parle de L'autrairement des chants de Maldoror comme d'une oeuvre très importante et puis en 1890 donc Genonceau réédite le livre il y a quelques articles qui saluent sa parution du article pas très important sauf un celui de Rémi de Gourmont et un auteur dont on ignore l'identité certains disent que c'est Genonceau lui-même c'est l'auteur d'un livre tout récemment réédité édité d'ailleurs parce qu'il n'a jamais paru à la librairie qui a pour titre Le tutu on pense que c'est Genonceau lui-même sur les arguments assez techniques disons et dans ce tutu de longs passages des chants de Maldoror sont cités donc l'auteur du tutu dont on ignore l'identité qui a signé Saffo sur la couverture et Princesse Saffo sur la page de titre a écrit ce livre étonnant extraordinaire qui s'appelle Le tutu dans lequel il cite de longs passages du chants de Maldoror Je suis sale Les poux me rongent Les pourceaux quand ils me regardent vomissent Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau couverte de pus jaunâtre Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages Sur ma nuque comme sur un fumier pousse un énorme champignon aux pédoncules embellifères Assis sur un meuble informe Je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles Mes pieds ont pris racines dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair Cependant mon coeur bat Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre je n'ose pas dire corps ne le nourrissaient abondamment Sous mon aisselle gauche une famille de crapauds a pris résidence et quand l'un d'eux remue il me fait des chatouilles Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille qu'il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau Sous mon aisselle droite il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim pour que chacun vive Ce texte me paraît désigner un au-delà de la parole quelque chose qu'on ne peut pas dire quelque chose qui ne peut pas passer dans le langage qui pourtant est la source même de la poésie quelque chose qui engendre le texte et pourtant ne peut pas passer dans le langage et le jeu est incessant entre cette entreprise qui consiste à vouloir dire ce dont on sait pertinemment que c'est impossible à dire et ici les mathématiques sont intéressantes parce qu'elles sont le seul point de repère le seul ancrage oh mathématiques sévères je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons plus douces que le miel filtrèrent dans mon coeur comme une onde rafraîchissante j'aspirais instinctivement dès le berceau à boire à votre source plus ancienne que le soleil et je continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel moi le plus fidèle de vos initiés il y avait du vague dans mon esprit un je ne sais quoi épais comme de la fumée mais je suis franchir religieusement les degrés qui mènent à votre hôtel et vous avez chassé ce voile obscur comme le vent chasse le damier vous avez mis à la place une froideur excessive une prudence consommée et une logique implacable à l'aide de votre lait fortifiant mon intelligence s'est rapidement développée et a pris des proportions immenses au milieu de cette clarté ravissante dont vous faites présent avec prodigalité à ceux qui vous aiment d'un sincère amour arithmétique algèbre géométrie trinité grandiose triangle lumineux celui qui ne vous a pas connu est un insensé il mériterait l'épreuve des plus grands supplices car il y a du mépris aveugle dans son insouciance ignorante mais celui qui vous connaît et vous apprécie ne veut plus rien des biens de la terre se contente de vos jouissances magiques et portée sur vos ailes sombres ne désire plus que s'élever d'un vol léger en construisant une hélice ascendante vers la voûte sphérique des cieux c'est donc une écriture de l'abîme aussi ça c'est une expression qui a souvent été employée pour qualifier son texte on a parlé d'enfer d'ailleurs aussi c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui est intéressant dans le domaine de l'histoire littéraire avec Lautréamont tout à coup l'écriture devient véritablement un enfer il y a d'ailleurs des références à Dante qui sont multiples dans ce texte l'écriture devient le lieu même de la torture le moyen même de la torture et l'écriture se fait corps sans cesse on parle du corps chez Lautréamont ce corps est torturé il est à la fois l'objet de la torture et le synonyme de l'écriture le corps métaphorise sans arrêt l'écriture dans le texte de Lautréamont cette écriture est mise à mal sans cesse et le texte de Lautréamont apparaît comme un véritable purgatoire comme un véritable enfer c'est une entreprise de désespoir totale une entreprise qui a quelque chose de nihiliste mais qui peut-être peut déboucher sur une révélation révélation faite par Lautréamont lui-même qui ne peut pas passer dans le langage parce que cette révélation est au-delà du langage la révélation poétique est au-delà du langage mais une révélation dont le langage peut être la trace en même temps cette entreprise de Lautréamont c'est aussi une entreprise jusqu'au boutiste c'est quelque chose qui ne fait pas de concession les chants de mal d'aurore c'est tout sauf une concession c'est au contraire une volonté de rester campé sur ses positions de dire ce qu'on a à dire envers et contre tout envers Dieu lui-même et puis en même temps il apparaît bien effectivement sans cesse que le fait même de parler est du côté de la faute alors ici il me semble qu'on se trouve une fois de plus devant une aporie Lautréamont ne cesse de nous conduire au bord de l'abîme il se contredit et puis à nous de voir je crois qu'il n'y a jamais de réponse totalement claire à propos de Lautréamont quelle est cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse ils sont six leurs nageoires sont vigoureuses et s'ouvrent un passage à travers les vagues soulevées de tous ces êtres humains qui remuent les quatre membres dans ce continent peu ferme les requins ne font bientôt plus qu'une omelette sans oeuf et cela partage d'après la loi du plus fort le sang se mêle aux eaux et les eaux se mêlent au sang leurs yeux féroces s'éclairent suffisamment la scène du carnage mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas à l'horizon on dirait une trombe qui s'approche quel coup de rame vous aperçoz ce que c'est une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard et manger du bouillis froid elle est furieuse car elle arrive affamée une lutte s'engage entre elle et les requins pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci par-là sans rien dire sur la surface de la crème rouge avec une émotion croissante inconnue jusqu'alors le spectateur placé sur le rivage suit cette bataille navale d'un nouveau genre il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin aux dents si fortes il n'hésite plus il épaule son fusil et avec son adresse habituelle il loge sa deuxième balle dans l'ouïe d'un des requins au moment où il se montrait au-dessus d'une vague reste de requins qui n'en témoignent qu'un acharlement plus grand du haut du rocher l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau qui ne l'abandonne jamais désormais chaque requin a affaire à un ennemi il s'avance vers son adversaire fatigué et prenant son temps lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë la citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire se trouvent en présence le nageur et la femelle requin sauvés par lui ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre ils tournent en rond en nageant ne se perdent pas de vue et se disent à par soi je me suis trompé jusqu'ici en voilà un qui est plus méchant alors d'un commun accord entre deux eaux ils glissèrent l'un vers l'autre avec une admiration mutuelle la femelle de requin écartant l'eau de ses nageoires Maldoror battant l'onde avec ses bras et retinrent leur souffle dans une vélération profonde chacun désireux de contempler pour la première fois son portrait vivant arrivé à trois mètres de distance sans faire aucun effort ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre comme deux aimants et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur les désirs charnels suivirent de près cette démonstration d'amitié deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre comme deux sangsues et les bras et les nageoires entrelacés autour du corps de l'objet aimé qu'ils entouraient avec amour tandis que leur gorge et leur poitrine ne faisaient bientôt plus qu'une masse glauque aux exhalaisons de Gohémon au milieu de la tempête qui continuait de sévir à la lueur des éclairs ayant pour Lydie mêlé la vague écumeuse emportée par un courant sous-marin comme dans un berceau et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs inconnues de l'abîme ils se réunirent dans un accouplement long chaste et hideux désormais je n'étais plus seul dans la vie elle avait les mêmes idées que moi je fais en face de mon premier amour automne 91 dans un alimentaire et après fin comme tant 1911, Parc de la Villette. Les chants de Maldoror. Mise en scène, Hans-Peter Klaus. Mise en danse, Guita Barthel. Je pense que c'est un univers qui se prête très bien à la danse. Parce que c'est très charnel, c'est très sensuel, c'est très physique. Dans la manière comment il s'exprime, je trouve qu'il y a un rapport tout de suite physique du corps. Que ce soit dans la destruction, souvent c'est très sangloin, sanguine. C'est la déchirance, c'est les muscles, la chair, les animaux, l'être humain, ça se confond. Et je pense qu'il y a une notion du corps, vraiment physique, qu'on peut sentir en lisant le texte. Qui donne envie d'exprimer ça avec un langage de danse, avec un langage corporel. Et je pense aussi dans l'écriture, qui est un peu hors de temps, hors d'espace. Ça laisse beaucoup de liberté, justement pour la danse aussi. Parce que ce n'est pas une écriture, une histoire qui se raconte, qui est vraiment réaliste. Qu'on peut suivre sur un plan de temps concret, une situation concrète. Mais il y a tellement de liberté, de temps, puisque c'est surréaliste. C'est l'imaginaire, c'est dans la fantaisie. Alors la danse peut beaucoup jouer avec ça, d'exprimer ça avec un corps qui peut se lancer dans des associations complètement différentes. Et c'est là que c'est intéressant. Ce sont des associations extrêmes. C'est une danse extrême, votre danse. Oui, parce que c'est déjà le texte qui donne ça. Et justement, c'est aussi l'intérêt là-dedans de ne pas rester dans quelque chose de très beau seulement. Mais aussi d'aller à l'extrême de l'épuisement physique, par exemple. Ou d'une folie, d'aller chercher un peu en dehors des limites. Parce que c'est ce qu'il raconte dans toutes ces histoires. Donc pour en revenir à la danse, je me souviens d'un plan incliné. Il fait référence à quoi pour vous ? Vous dansez en dehors du plan de la normale ? Oui, il y a l'axe vertical, il y a l'horizontale. Et toute la vie, en fait, se joue entre les deux plans. C'est d'aller de la mort de l'horizontale à l'extrême verticale et de revenir à la mort. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de la veuve. On a appelé ça comme ça pour nous, qui était avec des musiques de tango, aussi, dans la manière de chorégraphie. Ça faisait un peu appel à ça. Il y avait beaucoup d'agressivité dedans, beaucoup de lutte, ce qui est aussi dans l'écriture de l'autre amant. Et j'ai beaucoup aimé de danser ça, de chorégraphier ça. On avait parlé de l'axe, et en fait, c'est vrai que dans le spectacle, on essaye d'être hors-axe. Ça veut dire être hors de l'harmonie, de jouer avec le risque. Parce que tomber, c'est jouer avec le risque. Et je pense une notion d'aventure, d'étonnement. Ça y est aussi dans l'univers de l'autre amant. Et j'ai essayé de donner ça aussi avec le corps. Alors, puisque dans le décor, il y a une grille, j'ai essayé de monter sur cette grille. C'est aussi peut-être de surmonter quelque chose, d'aller là, à des endroits où normalement, on n'irait pas. La danseuse ne va pas. Et la hauteur, bien sûr, ça fait toujours peur. Alors, on peut jouer sur la peur, qui était aussi très personnellement la mienne. Parce qu'au début, de chuter comme ça, de très haut, ça m'a fait peur. Alors, j'ai commencé en bas, je suis allé de plus en plus haut. Et ça m'a provoqué de plus en plus, ça m'a excité de plus en plus de le faire. Ce qui est aussi une notion qui se sent dans le spectacle, vis-à-vis du public, qu'il y a un moment de surprise, qu'on se lance comme ça, de très haut, de chuter par terre. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, il y a le vol. Oui, il y a le vol. Et là aussi, on joue sur la balance, l'équilibre. Justement, de jouer, d'être hors axe, d'être à côté, de vouloir se mettre en harmonie, se placer paisible dans l'axe. Et en fait, ça ne marche jamais. Parce qu'on ne peut jamais s'installer dans un univers de l'autre et amant. Rien ne peut être stable et rester fixe. C'est toujours en train de changer, en train de basculer. Et on a à jouer avec ça, avec cette notion. Parce que dans le vol, il y a une notion de légèreté, bien sûr. Le poids, il n'existe plus. Mais de l'autre côté, justement, il y a toujours la même notion de bascule. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que ça avait quelque chose de très poétique, de très lyrique. Et en même temps, il y a toujours l'obstacle qui reste. Que diable pouvait faire dans la vie l'homme qui a décrit d'aussi terribles rêves ? Et c'est vrai, quand on lit certains passages qu'on a du mal à lire d'affilée, on a envie de savoir qui était Ducasse dans sa vie, quelles épreuves il avait eues dans sa vie pour arriver à avoir de tels cauchemars. Or, ce que l'on sait de sa vie montre qu'elle n'a pas été d'une gaieté folle. Mais il n'a pas été, que l'on sache, un enfant martyrisé. Il n'a pas tué sa grand-mère ou empoisonné son père. Il a eu une vie, somme toute, assez banale. Certains ont été déçus ou surpris de voir qu'Isidore Ducasse était un homme comme un autre, alors que le conte de Lautréhamon avait donné lieu à des imaginations un peu effrénées. Moi, je n'ai pas été surpris de voir que l'auteur des chants de Maldoror était un écrivain comme un autre. Au sein des cahiers de Lautréhamon que vous avez, je crois, créés ? Avec d'autres chercheurs. Que cherchez-vous ? On cherche à répondre à la question de Wiesman, ce que je citais tout à l'heure. C'est de savoir qui était l'homme qui avait fait d'aussi terribles rêves. D'abord, d'essayer de savoir ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on dit sur Lautréhamon, sur Ducasse plutôt, parce qu'il vaut mieux l'appeler Ducasse, paraît-il. Savoir qui était ce personnage. Est-ce que ce que l'on sait est réel ? Quels faits peuvent les documenter ? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas ? À titre d'exemple, je peux vous citer une découverte toute récente qui a l'air tout à fait banale, qui n'intéressera que quelques chercheurs, qui est le fait qu'un chercheur, Jean-Pierre Lassalle, a retrouvé dans le registre de l'église de Notre-Dame-de-Laurette la mention du 25 novembre 1870, l'endemain du décès de Ducasse. Cette mention dit que le corps d'Isidore Ducasse a été porté, pour une lapsoute, pour une messe, à l'église. Découverte banale, sans intérêt, un vieux registre, deux, trois lignes. Pourtant, si Ducasse s'était suicidé, comme les surréalistes l'ont dit, comme on l'a prétendu, vraisemblablement, son corps n'aurait pas été amené à l'église dès le lendemain. C'est un détail qui a l'air de devenir un registre poussiéreux pour quelques chercheurs, et qui, en fait, nous montre que, finalement, Notre-Dame-de-Laurette ne s'est pas suicidé. Donc, ce genre de détail nous aide pour savoir qui était le personnage. Peut-être un jour, on découvrira une partie de son œuvre qui est méconnue, des correspondances. On a trouvé, il y a quelques années, une lettre de Ducasse à Victor Hugo. Ce qui n'est quand même pas rien, une lettre de Notre-Dame-de-Laurette à Victor Hugo. C'est une lettre qui est très surprenante, dans laquelle Notre-Dame-de-Laurette parle de très haut à Victor Hugo, comme en lui annonçant qu'en fait qu'il est presque le Hugo de demain. Lui qui n'est rien dans ce siècle. Voilà, moi qui ne suis encore rien dans ce siècle, alors que vous, vous êtes le tout, ce qui est quand même assez lourd de menaces. Et moi, je trouve ça, c'est un document très intéressant. D'abord, L'Autré-Amond, écrivant à Victor Hugo sur un ton qui n'est quand même pas celui du premier venu. Monsieur le Comte, de L'Autré-Amond. Il signe, Monsieur le Comte, de L'Autré-Amond ? Non, il signe pas. Enfin, on sent qu'il signe Ducasse, bien sûr, mais on sent qu'il se prenait pour Monsieur le Comte, quand même. Sous-titrage ST' 501 Essayer de démystifier L'Autré-Amond, c'est quelque chose de totalement inutile. Parce que la démystification elle-même fait encore partie du mythe. Vouloir faire de L'Autré-Amond quelqu'un de normal, vouloir faire de L'Autré-Amond... Trop normal. Oui, quelqu'un de trop normal. Finalement, quel intérêt ? On a un poète ici qui est quelqu'un de quasiment totalement inconnu. Alors, on a pu fantasmer beaucoup sur ce personnage, on a pu l'imaginer sous de multiples formes. Je crois qu'imaginer L'Autré-Amond comme quelqu'un de normal, c'est encore une façon, une autre façon d'en faire un mythe. Musique de démystifier L'Autré-Amond, c'est-à-dire l'autré-Amond, c'est-à-dire l'autré-Amond. On cherche encore. Il y a cette fameuse malle, est-ce que c'est un canular ? Elle aurait été vue dans les sous-sols d'une banque et puis perdue comme par miracle. Il n'y a aucun miracle dans la recherche, il y a seulement de la patience. Il est certain qu'un jour ou l'autre, on découvrira sinon la malle, du moins peut-être, des effets. Je les ai faits, mais comment les reconnaître ? Une paire de chaussettes dans Ducasse traînent dans des puces quelconques. Vous la traquez cette malle ? Oui, oui, je pense que je ne suis pas le seul. C'est une façon de traquer le mythe. La malle a certainement, l'ensemble des affaires que Ducasse possédait chez lui au moment où il a disparu, n'a pas pu être détruit légalement. L'ensemble de ces effets, ces manuscrits, ont donc été déposés quelque part. Il est évident que depuis 1870, de nombreuses personnes se sont posées la question avant moi, ont cherché. Nous continuons à chercher. Nous avons bon espoir de trouver quelque chose un jour. Mais il est utile quand même de prolonger l'interrogation sur ce qu'a été l'auteur parce que nous disposons de trop peu d'éléments. Et donc, la place est laissée trop belle alors que nous ne rêvons pas au rêve. Si vous regardez du côté par où la rue Colbert s'engage dans la rue Vivienne, vous verrez, à l'angle formé par le croisement de ces deux voies, un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards. Mais si l'on s'approche davantage, de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant, on s'aperçoit avec un agréable étonnement qu'il est jeune. De loin, on l'aurait pris en effet pour un homme mûr. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes physiognomiques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau, comme la rétractilité des cerfs des oiseaux-rapasses, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rat perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Sous-titrage ST' 501 Jacques Lefrère, faites-nous part des dernières avancées de vos recherches ? Plutôt que de mes recherches, je parlerais plutôt de toutes les personnes qui travaillent dessus, qu'il s'agisse de François Caradec, de Sylvain Christian David, de Jean-Pierre Lassalle, de Jean-Paul Goujon, et j'en oublie, je ne peux pas les citer tous. En fait, ce petit noyau d'une dizaine de chercheurs travaillant sur des aspects très variés. Par exemple, nous sommes plusieurs d'être intéressés récemment sur Léon Genonceau, qui est le premier éditeur de l'Autréhamon, qui est un personnage aussi qui a une vie sur laquelle on aimerait avoir beaucoup plus de renseignements. Donc voilà quelques chercheurs qui ont travaillé sur Léon Genonceau. D'autres chercheurs se sont penchés sur le séjour d'Isidore Ducasse au lycée de Pau. Et c'est comme ça que Sylvain Christian David a pu démontrer qu'une année pendant laquelle on perdait la trace d'Isidore Ducasse, il avait en fait passé au lycée de Pau pour compléter sa scolarité littéraire par une année de scolarité mathématique. Donc si ce chercheur, Sylvain Christian David, n'était pas allé au niveau des archives du lycée de Pau faire des recherches, déranger des gens, écrire, remuer des dossiers, voilà une année complète de la biographie de Ducasse qui serait passée inaperçue. Et pour un personnage qui est mort à 24 ans et sur lequel on sait assez peu de choses, c'était dommage. D'autres recherches, personnellement, moi je m'intéresse actuellement à tout ce qui a pu être les circonstances dans lesquelles l'Isidore Ducasse a écrit les chants de Malderor en un mot en 1868 et en 1869, qu'est-ce qu'il faisait à Paris, quelles étaient les personnes qu'il voyait. Et pour ça, donc, il faut essayer de savoir qui étaient les personnes qu'il a pu rencontrer à ce moment-là. On a très peu de pistes, les seuls que l'on est, ce sont les dédicataires de poésie. Il y en a par exemple deux qui s'appelaient Damé et Circos, qui Ducasse, dans sa dédicace de poésie, présente comme des directeurs de revue. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir qui était Circos, qui était Damé, personnage sur lequel très très peu de gens s'étaient penchés jusqu'à présent. Qui sont-ils ? Ce sont l'un. Frédéric Damé est un personnage qui a fondé des journaux littéraires dans le quartier latin, des petites feuilles de choux, qui n'a pas réussi et qui a fichu le camp après la commune en Roumanie, où il s'est attendu réfugié après la commune. En fait, il semble qu'il était plutôt côté Versaillais. Et il a eu une vie assez peu glorieuse, besogneux de la littérature, en éditant des journaux roumains et en travaillant pour le pouvoir roumain. Il est mort en 1907 sans que la postérité littéraire ait retenu son nom. L'autre, Alfred Circos, on sait très très peu de choses sur lui. Il était lui aussi directeur d'un journal qui s'appelait La Jeunesse. Et il est devenu avocat par la suite. Et vraiment, très très peu de gens sont intéressés à lui. Donc moi, je voulais savoir qui était Circos, qui était Damé et qu'est-ce qu'ils ont... Pourquoi Ducasse leur a-t-il dédié et dédicacé sa dernière œuvre publiée ? Il a aussi dédicacé à un certain professeur de rhétorique, M. Instinct. Oui, il a dédicacé à Gustin d'Instinct, sur lequel Sylvain Christian-David a beaucoup fait de recherches. Là aussi, c'était extraordinaire de voir comment, en 1988 ou 1989, je ne sais plus très bien quand est-ce que David a fait ses recherches, il a pu trouver un énorme dossier complètement inédit sur Instinct et retracer son itinéraire de vie, les démêlés qu'il avait eus dans sa carrière de professeur. Donc finalement, plus d'un siècle après l'aventure, on arrive à savoir qui étaient des personnages, quels ont été leur itinéraire de vie, leurs rencontres, leurs désagréments. Ce qui fait d'ailleurs assez frémir si nous sommes appelés plus tard à susciter la curiosité de nos contemporains, mais de ceux qui nous suivront, de voir quels moyens ils auront pour savoir qui nous avons été. Pour l'informatique, mais ça c'est un autre débat. Oui. Il y a une malle aussi. Ah oui, il y a une malle assez mythique, qu'on recherche tous depuis un siècle. C'est la malle dans laquelle auraient été rangés tous les papiers, les manuscrits, les livres de Ducasse à sa mort. Ducasse est mort pendant le siège de Paris, le 24 novembre 1970. Sa famille n'était pas là. Qui s'est occupé de ça ? Peut-être son logeur, son banquier, son éditeur, on n'en sait absolument rien. Et il y aurait eu une malle, c'est une tradition, une tradition, une malle qui aurait été déposée chez son banquier et dont plus personne n'a jamais entendu parler. Et actuellement, on voudrait savoir que sont devenues les affaires de ce banquier, qui a fait faillite il y a de nombreuses années, qu'est devenue cette malle. S'il est peu probable qu'elle ait survécu, mais on peut toujours rêver, c'est un peu le graal des chercheurs, on pourrait peut-être retrouver les manuscrits des chants de malle d'Aurore, voire Poésie 3, Poésie 4, la correspondance de Ducasse, la lettre de réponse de Victor Hugo. Tous ces documents-là, qui sont peu probablement trouvés, continueront quand même à nous faire rêver. Mais certains prétendent qu'il y a des pistes certaines. Oui, pistes faibles, mais on n'a pas renoncé à tout espoir. On a, par exemple, retrouvé les descendants du banquier, on a retrouvé les descendants de Georges Dazé, actuellement on est sur la piste des descendants d'Albert Lacroix, l'éditeur. Donc il y a plusieurs pistes qui vont peut-être amener à découvrir ça. Après tout, la lettre à Victor Hugo a été découverte il y a moins de dizaines d'années par des chercheurs. Donc on peut très bien retrouver encore d'autres correspondances. Les pistes ne sont pas nulles, elles sont simplement très faibles. Jean-Jacques Lefrère, qu'allez-vous faire à Montevideo très bientôt ? Vous êtes au courant de tout. Effectivement, il y a un voyage qui s'organise à Montevideo avec une dizaine de chercheurs, de spécialistes qui ont fait des recherches sur le trait à Mont. Et on voudrait faire deux choses. D'abord, voir Montevideo, l'Uruguet, le pays où a vécu Ducasse, ce qui est une chose importante pour les biographes, et puis aussi faire de la recherche là-bas. C'est quand même Ducasse qui a passé les 13 premières années de sa vie. Il y est revenu pendant six mois. Donc je veux dire, l'influence montevidéenne dans son œuvre n'est pas nulle. Encore une fois, c'est la curiosité, voir un autre pays qui nous intéresse et savoir, voir le milieu où a vécu Ducasse, quels sont les coutumes du pays, comment est Montevideo. Tout ce qui a pu influencer Ducasse, c'est ce qu'on retrouve dans son œuvre. J'aurais bien aimé y aller en bateau, voir le vieil océan. Malheureusement, on va y aller à l'avion. Mais je crois toutefois qu'il y a des indices très précis que vous recherchez à Montevideo. Oui, là, ça va être du travail un peu de registre ou de vieux papiers ou d'archives. Par exemple, on voudrait savoir, on sait quand est-ce qu'il est parti de Bordeaux pour Montevideo en 1867. On ignore quand est-ce qu'il est revenu et à quel port il a débarqué au Havre, au Bordeaux ou Bayonne. Donc déjà, on sait que nos premières visites seront pour les archives de Montevideo, pour demander les registres d'embarquement des bateaux pour l'année 1867, voir l'an de Ducasse, voir sur quel bateau il a embarqué, ce qui me permettrait de savoir à quelle époque de l'année, quel jour, vous voyez, c'est vraiment de la curiosité de détail, il a embarqué pour débarquer en France. Vous ne me dites pas tout. Il y a aussi une photographie mythique, là encore. Oui, il y a une autre photographie qui était la première à trouver de Ducasse, qui a été trouvée par les tout premiers biographes uruguéens qui étaient deux frères, les frères Guillaume Munoz, qui ont trouvé une photographie, qu'ils ont eu le temps de contempler fort peu de temps, puisqu'elle a été saisie par la police et elle a disparu. Et elle n'a jamais été retrouvée. Alors bien sûr, on va essayer de voir si la police a ses archives, comme toute police dans le monde, et on va regarder s'il existe un dossier Guillaume Munoz, et si dans ce dossier, il n'existe pas, entre trois rapports d'indique et deux rapports de commissaire de police, quelques photographies, dont l'une pourrait être celle d'Isidore Ducasse. Et qu'allez-vous chercher encore ? C'est secret ? Non, ça n'a rien de secret. Disons qu'on va, en tant que chercheur français dans le pays où a vécu Ducasse, on va sûrement interroger les uruguéens qui sont intéressés à Ducasse, savoir ce qu'ils ont fait de leur côté, voir les lieux, voir s'il y a des descendants, voir la bibliothèque, les archives. En fait, ça va être un peu une enquête policière, disons le mot. Pendant une semaine, nous allons farfouiller de tous les côtés, en interrogeant les descendants, en fouillant les archives, pour essayer de retrouver des séquelles du court passage de Ducasse sur cette terre. Une vie, une œuvre, Isidore Ducasse compte de l'Autréamont. Une émission d'Anita Castiel et Josette Collin. Avec Guita Bartel, danseuse, Vérane Partanski, spécialiste du blasphème, Thierry Beauchamp et Miku Sornaga, très jeunes surréalistes et amateurs de l'Autréamont, ce bon petit gars, Sylvain Christian David, Ducassien et auteur d'Isidore L'Autréamont, édition Segers, Stéphane Deligorge, esthète et amateur de bestiaire, Jean-Jacques Lefrère, l'un des créateurs des cahiers de l'Autréamont et auteur de Le visage de l'Autréamont, édition Auret. Prise de son, Gérard Servais, mixage Yann Parentoën et Jean-Louis Deloncle. Les textes étaient lus par Marc-Henri. Il faut tenir compte de la distance, et nul ne peut affirmer, malgré l'attestation de sa bonne vue, que ce soit là, réellement, ces immortels dont je vous ai parlé, et qu'une lutte inégale engagée près d'une nouvelle opéra vit détachée d'un piédestal grandiose. Il n'en est pas moins vrai que les draperies en forme de croissants de lume n'y reçoivent plus l'expression de leur symétrie définitive dans le nombre quaternaire. Allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada